Audiolib présente « Les possibles » de Virginie Grimaldi, lupard Audrey Sourdive Comme chaque soir, Charlie est le premier à sortir. Suivi de son cartable à roulettes, il court vers mes bras tendus, avise son grand-père et dévie sa trajectoire pour atterrir dans ses bras tendus à lui. Tandis que je range mes mains et mon égo dans mes poches, la maîtresse me fait signe de la rejoindre au portail. Je redoute ces signes. Ils précèdent souvent les nuits d'angoisse. Cette fois, rien de grave. Charlie est resté muet quand elle lui a demandé de réciter une poésie. Hier soir, il la connaissait parfaitement, mais je me garde bien de le lui révéler. À la place, j'invente une histoire de cahier introuvable et je promets que cela ne se reproduira plus, en croisant les doigts dans la poche de ma veste. « Tout se passe bien, à part ça ? » je demande. « On sait bien que possible. » Pour me signifier la fin de la conversation et me dissuader d'oser poser une nouvelle question, la maîtresse détourne le regard et s'adresse à un élève. Depuis la maternelle, Charlie n'a eu que des professeurs généreux et attentifs. La réputation de son enseignante de CE1 la précède, mais je fuis les rumeurs et préfère me forger mon propre avis. « Il est fait. » Peu de temps après la rentrée, je l'avais rencontré pour lui raconter le parcours de Charlie. Il avait trois ans lorsque j'ai commencé à vraiment m'inquiéter. Il ne prononçait aucun mot et ne les comprenait pas davantage. Autour de nous, tout le monde, y compris la famille, affirmait que je me faisais du souci pour rien, qu'il saisissait parfaitement ce qu'on lui disait. La preuve, quand on lui annonçait une promenade, il courait vers la porte. Quand on lui proposait un gâteau, il se frottait le ventre. Ce que j'étais la seule à voir, c'est que ce n'était pas aux phrases qu'il réagissait. Il ne courait pas vers la porte si on n'attrapait pas les chaussures. Il ne se frottait pas le ventre si on ne sortait pas le paquet de biscuits. Non accompagné de gestes, les mots se perdaient en chemin. Il aura fallu une pédiatre plus à l'écoute que la première, laquelle avait asséné que mon anxiété freinait le développement de Charlie, pour que l'on avance enfin et que l'on pénètre dans un monde seulement connu des familles concernées. Un univers peuplé de bilans, d'examens, de centres médicaux, d'orthophonistes, de psychomotriciens, de pédopsychiatres, de psychologues, de fausses joies et de vraies angoisses. C'est là, dans les salles d'attente, dans les nuits tourmentées, que j'ai compris le sens premier du terme « patient ». Des années pour écarter une surdité, un trouble autistique, un déficit intellectuel, un retard simple de langage. Des années pour mettre un mot sur celui qui ne les comprenait pas. Dysphasie. Difficulté à produire et comprendre un message. « On se passerait bien d'un diagnostic. » C'est une étiquette autour du cou, qui clame que quelque chose ne va pas. Qu'il nomme une maladie ou un handicap, le diagnostic met à la marge, fait faire un pas de côté. Pourtant, le jour où le coup près est tombé, j'ai ressenti, en même temps qu'une inquiétude viscérale pour mon petit garçon, un intense soulagement. Enfin, on savait. Non, il n'était pas dans la lune, hautain ou malpoli. Lorsqu'il ne répondait pas, ce n'était pas par provocation. Grâce à trois ans de rééducation et à une orthophoniste investie, son trouble se fait tout petit. Il y a encore des hésitations, des mots écorchés, des phrases tourne-boulées, il y a encore des yeux dans le vague quand un verbe le met en défaut ou qu'un adjectif le nargue. Son cerveau n'emprunte pas le même chemin que le nôtre. Il fait des détours, des boucles. Il loupe des étapes. Mais il fait preuve d'une capacité d'adaptation impressionnante. Les inquiétudes se sont évaporées. La seule qui reste désormais concerne les autres. Il n'est pas rare que Charlie rentre de l'école chamboulée par les moqueries subies. Récemment, après avoir longuement séché ses larmes, j'ai été assa d'aller en découdre avec la délinquante qui l'avait bousculée. « On parle d'une petite de cinq ans, » a dû me rappeler Gaëtan. « Je ne te le fais pas dire. Qu'est-ce que ce sera quand elle sera adulte ? » « Juliane, c'est une enfant, » a insisté le rabat-joie. « De mauvaise grâce, » j'ai consenti à me contenter d'en parler à ses parents. Non sans promettre à la catcheuse qui sommeillait en moi qu'elle pourrait surgir au moindre croche-patte. En début d'année, j'avais le sentiment que la maîtresse prenait la mesure des difficultés de Charlie et qu'elle ferait de son mieux pour l'aider. « J'ai déchanté en feuilletant son cahier du jour. » Dans la marge de chaque exercice, un commentaire pointait ses failles. « Tu n'as pas compris la consigne. Tu dois mieux lire l'énoncé. On ne comprend pas ce que tu veux dire. » Quand je lui ai demandé des explications, elle a rétorqué que l'entretenir dans ses faiblesses n'allait pas lui rendre service, qu'il fallait qu'il déploie davantage d'efforts s'il voulait devenir comme les autres. À ses yeux, la bienveillance était manifestement un pays lointain. Dans la voiture, Charlie est survolté. Habituellement, je dois y aller au pied de biche pour recueillir quelques anecdotes sur sa journée. Le passage du portail agit sans vraisemblablement comme un effaceur de mémoire. C'est toujours le soir, au moment du coucher, que tout lui revient subitement et qu'il devient intarissable. Mais la présence de son grand-père semble le galvaniser. Il raconte les multiplications, les haricots verts, le foot, la fuite d'eau à la cantine. « Tu m'as manqué, papy ! » Il lâche l'information l'air de rien, entre une histoire de billes et un nuage en forme de dragon. Mon père ne répond pas. Pourtant, du coin de l'œil, je le vois sourire. « Papy, tu viens à la maison ? » « Oui, crapaud. Je vais même rester chez toi un petit moment. » « Ah bon ? Des heures ? » « Plus que ça. » « Dix minutes ! » demande mon fils d'une voix suraiguë. « Des jours et des jours et des jours ! » Charlie exulte, tape dans les mains en lâchant des cris de joie. Mon père tambourine sur le tableau de bord en entonnant un air de fête. Arrêté au feu rouge, j'assiste à la scène en prenant conscience de la situation. Je m'appelle Juliane, j'ai 39 ans et je suis l'heureuse maman de Charlie, 7 ans, et de Jean, 67 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada